Mon petit ventre, préjouis-toi, tout ce que je mange, tout ce que je mange, c'est pour toi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré de pérennisation des cantines scolaires, l'État de Côte d'Ivoire a recommandé depuis 2018 au ministère de l'Éducation nationale la mise en place d'une politique d'achat locaux des vivres pour l'approvisionnement des cantines scolaires telles que consignées dans le document de stratégie nationale d'alimentation scolaire de Côte d'Ivoire. Le gouvernement a donné pour instruction de faire en sorte que nous puissions faire des achats institutionnels, plus particulièrement dans le domaine de la consommation des produits locaux. Donc il est question de voir dans quelle mesure la production du riz local et l'installation des usines de production de riz là peuvent permettre aux cantines scolaires de s'approvisionner, mais en même temps de faire en sorte que les producteurs locaux puissent avoir des activités génératrices de revenus, impulser une dynamique économique. Pour la mise en place de cette politique, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à travers la direction des cantines scolaires a initié le projet pilote d'introduction du riz local dans les menus des cantines scolaires en signant un partenariat avec la Société de Commodité de Côte d'Ivoire, ce comme si... L'intérêt du projet aujourd'hui, c'est de créer des emplois. Deux, c'est de changer les conditions de vie des fermiers en améliorant leurs revenus. Trois, accompagner l'État dans sa politique d'autosuffisance alimentaire en riz et lutter contre la pauvreté. Le partenariat avec la direction des cantines scolaires au jour d'aujourd'hui permet de nourrir les enfants avec du produit frais qui facilite leur développement en termes d'esprit et en termes d'études. Dans l'exécution du projet, ce comme si assure l'encadrement et le conseil des paysans sur le terrain. Du choix du terrain à la récolte, en passant par la mise en place des parcelles rizicoles et leur entretien, c'est tout un processus qui mérite d'être maîtrisé pour avoir un bon rendement. On rassemble les producteurs au village, on leur explique comment bien suivre l'évolution du riz à travers des modules dont on leur forme sur les techniques de récolte et post-récolte. Maintenant, après cette première phase de formation théorique, on vient dans le champ pour venir faire la formation pratique. On est tout le temps avec eux, on essaie de vérifier vraiment, voir s'ils respectent nos recommandations. S'ils adoptent les conseils qu'on leur donne là, c'est pour leur bien, parce que ça augmente leur production. Avant, j'épandais le riz. Quand j'épand, le riz est serré. Finalement, moi-même, pour faire un sarklaille dedans, j'ai le problème. Maintenant, depuis l'année passée, elle s'est mise en ligne. Pour faire un sarklaille, c'est très facile. Je pense que ça commence à aller. Puisque elle, je sais déjà qu'on nous avons fait l'année passée, ceux qui ont vu la production ont compris que les nouvelles pratiques agricoles nous permettent d'avoir plus. Depuis deux ans, nous l'avons fait dans des champs test l'année passée. Ces champs test nous ont permis d'atteindre un résultat positif. Il faut accompagner ces producteurs dans la formation et ensuite mettre les entrants à leur disposition pour leur permettre de mieux produire. Produire non seulement pour leur consommation et qu'eux ici, ils arrivent à vendre pour avoir un plus-value sur leurs revenus. C'est une joie pour eux de produire le riz. Une fois les techniques culturales maîtrisées, les producteurs produisent leur riz local. À la récorte, ce sont des techniques rudimentaires qui sont utilisées. Une partie de leur production sert à leur subsistance. L'autre partie est achetée par Socomsi pour être blanchie et vendue soit directement à la direction des cantines scolaires, soit aux fournisseurs qui, à leur tour, la vendent à la direction des cantines scolaires. Une manière de lutter contre la pauvreté. Ainsi, depuis 2017, la société de commodité de Côte d'Ivoire, Socomsi, s'est engagée à redynamiser la production ivoirienne de riz local en vue de l'approvisionnement durable des cantines scolaires et de l'amélioration des conditions de vie des communautés mobilisées autour de l'école. Elle devient donc l'un des plus gros fournisseurs de la direction des cantines scolaires. Comme vous l'avez constaté, quand le camion arrive au niveau du pont bascule, il y a la pésée, ensuite le déchargement et le contrôle qualité. Après, le traitement du padis et le séchage. Le quatrième point, c'est au niveau du décortiquage et du blanchement du padis. Le cinquième point, nous avons le stockage du riz blanc et l'acheminement vers les marasins et nos partenaires, les distributeurs. Après l'usine, le riz vendu à la cantine scolaire est acheminé dans les magasins régionaux pour être distribué dans les cantines scolaires pour l'alimentation des rationnaires. Avec cet achat du riz local, nous constatons que l'approvisionnement des cantines scolaires est facilité. En ce sens que, de la rizière, le riz va à l'usine de décortiquage. De l'usine de décortiquage, le riz transite par les magasins points de chute ou magasins régionaux pour aller directement dans les écoles. Au constat de ce circuit, nous voyons bien que la chaîne d'approvisionnement au niveau du riz local est sécurisée et maîtrisée car désormais, le coût du transport connaît une nette réduction. Le suivi de ce projet est assuré par les deux partenaires à travers des visites de terrain et des rencontres régulières. Dans le cadre du dit projet, nous avons confectionné, nous avons élaboré des outils de collecte de données quantitatifs et qualitatifs. Au plan qualitatif, nous avons noté que ce riz est fortement apprécié par les rationnaires et aussi par les cantinières qui sont chargées de confectionner les repas. Et au plan quantitatif, nous avons noté que lorsque le riz local était proposé au menu à la cantine, le nombre de rationnaires augmentait fortement et les quantités consommées par les enfants également. La mise en œuvre de ce projet a un impact positif sur la vie des producteurs. Avant, nous, on travaillait, on ne gagnait même pas assez de riz. Mon champ, je n'ai rien ajouté dessus, mais vraiment ce que je gagne aujourd'hui, je gagne plus de sacs qu'avant. Aujourd'hui, je mange bien comme je veux et je vends le reste à la coopérative. Avant, ce n'était pas ça. Il fallait que je passe par les gens pour prendre crédit. Mais avec la coopérative, je ne prends plus de crédit. On dit que peut-être dans quelques temps, le pan va rentrer. Sinon, on ne s'entraîne pas dans ces jours. Comment ça va ? Quand ils rentrent ? Et puis on veut recommencer. C'est pour mettre aussi les enfants en retard. Donc, j'ai l'impression d'appel aussi à toutes les écoles qui n'ont pas de cantines. Même s'ils ont une cantine, il y a aussi des frères. On va rentrer dans le projet pour faire un champ pour leur cantine. Parce qu'en tout cas, ça a un très grand avantage. Le riz appartient au groupe céréale. C'est une céréale. Une céréale qui est beaucoup consommée en Côte d'Ivoire. C'est un aliment énergétique de base. De façon générale, la céréale couvre majoritairement les besoins en protéines, en énergie, en vitamine de groupe B, en fer et en calcium. Le riz local, bien décortiqué, est récent. Il est cultivé au moins deux fois dans l'année. Il conserve donc sa fraîcheur, sa couleur naturelle, son odeur naturelle. Une fois cuisiné, il faut reconnaître qu'il a d'un bon goût. Et puis, il n'a pas été stocké pendant longtemps. Et donc, il conserve presque la totalité de ses éléments nutritionnels puisqu'il n'a pas été attaqué par les insectes. Le riz de Métran et puis pour Avala, c'est pas le même chose. Pour Métran, c'est un peu doux plus que par rapport à l'autre. Les enfants aiment ça. Parce que si les enfants mangent là, ils ne servent pas leur vie. Et puis, quand ils préparent ça, ça ne fatigue pas l'homme. C'est facile à préparer même. Les parents aussi, quand ils vont au champ, ils sont tranquilles. Ils savent que leurs enfants peuvent manger ici. Quand ils n'ont pas faim, ils ont le courage de travailler à l'école. Maintenant, on a envie de les enfants. C'est tout plus que pour avant. C'est très délicieux. Merci à la direction des cantines scolaires pour avoir pris cette belle initiative en signant ce partenariat avec la société Socomsi. Dans le souci de faire la promotion du projet riz local dans les cantines scolaires, la direction des cantines scolaires a mis en place un plan de communication. Et ce plan de communication est basé sur deux canaux essentiels. D'abord, les radios de proximité, puis ensuite la mise en place des films. Avec les radios de proximité, nous faisons des émissions à thème. C'est-à-dire qu'à travers ces radios, nous communiquons dans les langues. Et nous avons constaté qu'avec ces émissions, il y a eu une adhésion totale au niveau de la population. Nous réalisons aussi également des films pour faire passer dans les régions, dans les villages, pour vraiment communiquer avec cette population. Malgré leur motivation à produire le riz local, les producteurs rencontrent tout de même des difficultés. Ici, le projet, ce qu'on fasse pour nous maintenant, c'est pour mécaniser la résilitude, voir comment ils peuvent nous aider à donner des tracteurs, des machines de répliqueuse pour qu'on puisse valoriser le projet très fort. Pour pallier ces difficultés, il est impérieux de doter ces producteurs de matériel agricole adapté à la culture du riz. Ce grand projet à intérêts multiples permettra aux producteurs locaux de se prendre en charge, de booster la résilitude en Côte d'Ivoire, mettre en place des usines modernes de décortiquage de riz local, d'autre part, lutter contre la pauvreté et permettre à la Côte d'Ivoire d'aller vers une industrialisation par l'accroissement du produit intérieur brut. Ainsi, le ravitaillement des cantines scolaires en riz local apportera le bonheur aux populations de la Côte d'Ivoire. Mon petit ventre, mon petit ventre, réduis-toi ! Merci. Merci.